Je suis allé au marché ce matin et il y avait une promotion sur les Goyaves. Moi j'aime bien les Goyaves, donc je me suis dit que je vais en acheter quelques-unes. Et donc la promotion c'était 30% de réduction. Donc il y avait 30% de réduction sur les Goyaves. Et c'était une promotion qui était valable uniquement aujourd'hui. Aujourd'hui seulement. Donc voilà, je me suis dit que c'était une bonne journée pour acheter des Goyaves. Donc j'ai acheté 6 Goyaves. J'ai acheté 6 Goyaves. Et en fait le prix d'achat, le prix auquel je les ai achetés, c'était 12,60€. Donc ça c'est le prix compte tenu de la réduction. Alors je suis rentré à la maison et ma femme m'a dit qu'elles sont vraiment bonnes ces Goyaves. Est-ce que tu pourras en racheter 2 demain ? Alors j'ai dit bien sûr et puis le lendemain je suis retourné en acheter. Et évidemment c'était plus jour des soldes. Donc combien est-ce que je vais devoir payer aujourd'hui pour acheter 2 Goyaves ? 2 Goyaves. Voilà, c'est ça. Parce que hier j'ai payé 12,60€ pour 6 Goyaves avec 30% de réduction. Et aujourd'hui je vais acheter 2 Goyaves mais je vais les acheter à plein tarif. Plein tarif. C'est-à-dire sans réduction. Voilà. Alors on va faire un petit peu d'algèbre pour comprendre ce qui se passe. Et tu vas voir que pour résoudre ce genre de problème, l'algèbre c'est vraiment très pratique. Alors disons pour commencer qu'on va appeler X. X en fait ça va être le prix normal. Le prix normal de 6 Goyaves. Donc ça c'est le prix de 6 Goyaves sans réduction. Ici, ce qu'on avait, ça c'est 12,60€. C'est le prix avec 30%. C'est le prix de 6 Goyaves avec 30% de réduction. Voilà. Alors maintenant, je vais considérer la réduction. La réduction. En fait, la réduction c'est 30%. Donc en fait, c'est 30% de X. C'est-à-dire c'est 0,3 fois X. C'est 30% fois X. 30% c'est 0,3. Donc ce que je sais, c'est que si je prends X, c'est-à-dire le prix normal de 6 Goyaves, moins la réduction, c'est-à-dire moins 0,3X, et bien ça, ça me donne le prix avec 30% de réduction. Et ça, je le connais, c'est 12,60€. Voilà. Donc là, on obtient une équation. Et il suffit maintenant de faire de l'algèbre, d'appliquer les règles d'algèbre pour arriver à trouver la valeur de X. Alors ici, j'ai... Bon, quand j'écris X, ça revient à écrire 1X. Donc si je compte combien j'ai de X ici, là j'en ai 1 et j'en enlève 0,3. Donc finalement, je vais me retrouver avec 1 moins 0,3, ça fait 0,7X de ce côté-là. Et ça, ça sera égal à 12,60€. Voilà. Alors tu verras que quand tu auras un petit peu l'habitude de ça, tu pourras aller directement à cette étape-là, tout simplement en te disant que si tu as 30% de réduction, en fait le prix que tu payes, c'est 70% du prix normal. Puisque c'est 100% moins 30%, donc c'est 70% du prix. Donc effectivement, là, ce que ça veut dire ici, c'est que 70% du prix normal de cigoyave, c'est 12,60€. 12,60€. Voilà. Alors maintenant, pour trouver X, il suffit de diviser des deux côtés par 0,7. Donc X égale 12,60 divisé par 0,7. Alors bon, on pourrait prendre la calculatrice, mais c'est toujours bien de faire un petit peu, de s'entraîner à faire des divisions, donc on va la faire à la main. Alors on va diviser 12,6 par 0,7. En fait, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par 10, et ça reviendra, on gardera la même fraction. Donc ce qu'on va faire, c'est cette division-là, 126 divisé par 7. Puisque c'est 126, c'est 12,6 multiplié par 10, et 7, c'est 0,7 multiplié par 7. Donc on a effectivement la même division ici. Alors je commence. Dans 12, combien de fois je peux mettre 7 ? Une fois. Une fois 7, ça fait 7. Donc ici, j'ai 12 moins 7, ce qui fait 5. Je descends le 6. Et donc 56. Dans 56, combien de fois 7 ? Et bien 8. 8 fois 7, ça fait exactement 56. Donc en fait, cette fraction-là, elle est égale à 18. Et on trouve que le prix normal de 6 goyaves, et bien c'est 18 euros. Donc si je n'avais pas eu de réduction, en fait, quand j'ai acheté mes 6 goyaves l'autre jour, quand c'était soldé, et bien j'aurais payé 18 euros. Alors maintenant, il faut qu'on arrive à trouver le prix de 2 goyaves. Alors ça, on peut le faire de plusieurs manières. On peut se dire, bon ben, j'ai le prix de 6 goyaves. Donc le prix d'une seule goyave, le prix d'une goyave, le prix normal, on va écrire, le prix normal d'une goyave, et bien c'est tout simplement 18. Là, ça c'est le prix de 6 goyaves. Donc si je veux le prix d'une seule goyave, il faut que je divise 18 par 6. Donc voilà, le prix d'une goyave, c'est 18 divisé par 6. Et ça, ça fait évidemment 3. Donc le prix d'une goyave, c'est 3 euros. Le prix normal d'une goyave, c'est 3 euros. Donc le prix de 2 goyaves, je vais l'écrire comme ça, prix normal de 2 goyaves, et bien c'est 2 fois 3 euros, donc c'est-à-dire 6 euros. Voilà. Donc le prix normal de 2 goyaves, à plein tarif, prix normal, c'est 6 euros. Voilà. Alors on aurait pu, à partir de ce prix-là, le prix normal de 6 goyaves, faire différemment, puisqu'on aurait pu remarquer que 2 goyaves, c'est 1 tiers de 6 goyaves. Si je divise 6 par 3, et bien j'ai 2. Donc 2 goyaves, c'est 1 tiers de 6 goyaves. Donc le prix de 2 goyaves, ça sera 1 tiers du prix de 6 goyaves. Donc 1 tiers de 18 euros. Et 1 tiers de 18 euros, ça fait bien 6 euros. Donc on aurait retrouvé le même résultat. Voilà. Alors on va récapituler un petit peu tout ce qu'on a fait depuis le début. On est parti du fait que quand on achetait des 6 goyaves avec 30% de réduction, en fait on payait 70% du prix. Donc on savait que 70% du prix de 6 goyaves, c'était 12,60 euros. Donc on arrivait en fait sur cette équation-là, qu'on résout de manière algébrique, tout simplement ici en divisant par 0,7 des deux côtés. Ça nous donne le prix normal de 6 goyaves. Et ensuite, en gros, en faisant une règle de 3, on arrive à trouver le prix normal de 2 goyaves. Merci. 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 Merci.